As-tu sauvé d'avis ? Effrayé par mon intellect ? Fais parti ! Viens, v'vais te mettre à l'épreuve et voir si tu en fais plus que moi. Et fais parti ! Les dégâts inflivés font toujours déterminer par la statistique d'attaque. Non, également par l'attaque spéciale. Exactement ! Folles les compétences de type civique utilisent la statistique d'attaque. Les compétences de type f... spéciale pardon excusez-moi j'ai un peu... Utilisent l'attaque spéciale. Combien de types existent-ils ? 7 normaux, 6 de compétences et 13 au total. Correct ! Il existe cet type de coromone et cet type de compétences supplémentaires. Combien d'espèces de coromone existent actuellement à Vélua ? Et bien il y en a 114 on vient de le voir. Février il est actuellement 114 espèces découvertes dans Vélua. Certains types n'existent que sur les compétences. C'est vrai ! Oui pour l'instant il existe des types qui ne peuvent être trouvés que sur les compétences. Aucun coromone avec ces types n'a été découvert vu le cas présent. Peut-être pour coromone 2 ? Qui sait ? Les coromones ayant un potentiel différent ne diffèrent qu'en apparence. Faux ! Ils ont plus de statistiques également. En effet ils diffèrent également par le nombre de points de statistiques bonus qu'ils éveillent. Le type R est très efficace contre... Feu je crois. En tout cas pas contre électrique. Ca c'est sûr. Je pense même que c'est l'inverse. Feu hein. Correct. Le type R est très efficace contre le type Feu. Un Drefeur te provoque en duel. Bah bah on accepte évidemment. Fais fort. La Vitef d'un coromone détermine Fafanf de coup critique. C'est faux pas du tout. Sa vitesse en jeu. En effet la Vitef indique l'ordre d'attaque. Le type normal est très efficace contre... Rien. Correct. Le type normal n'a aucun type contre lequel il est très efficace. Combien existe-t-il de variations de valeurs du potentiel ? 21 on vient juste de le voir. On vient juste de le voir. Correct. Bien qu'il existe 3 catégories différentes la valeur du potentiel peut varier de 1 à 21. Ce qui fuit est une règle de Drefeur de V du A. Un Drefeur ne peut transporter que 5 coromone à la fois. C'est complètement faux. C'est 6. J'ai Bédéa enfin. Correct. Quoi tu m'as fuir pas fait ? Effectivement euh... J'ai du bagage. Ah ! Livre d'intelot qu'on a reçu. Merde ça va trop vite qu'est-ce qu'il se passe ? Et prends foi Aofi afin que tu puisses partager ton expérience avec les niveaux les vôtres. J'aime Flame. Un item pour les procrastinateurs. Mais je n'abandonne pas aux filles facilement. Je vais la revirer mes connaissances. Et ensuite je te l'enferai un nouveau défi pour reconquérir mon fapeau. Reviens me voir plus tard et nous verrons un autre duel. Vous trouverez bientôt un autre défi. Reviens plus tard et nous verrons un match Revanf. Ok. Eh bien écoutez voilà on a fait le petit quiz et on a gagné un item qui en fera rougir plus d'une. Le livre d'intelot. Ah là. Elles vont toutes tomber. Ok. Alors on avait quoi de plus ? J'ai pas trop fait attention. Ouais on avait un peu tôt checker ici. Oh oui c'est James Flame qu'on voulait regarder. Le porteur gain de l'XP lorsqu'il n'a pas participé au combat. Ok. Donc ça c'est le multi expérience. Tout simplement le multi exp. Comme on dit. Bah ça pourrait être pas mal de le donner à Armadou, Swarmy. Mais je sais pas trop si j'ai envie de les garder dans l'équipe. Ils sont toujours là en backup au cas où un jour l'un de nos core mode principaux meurt. Mais sinon on peut mettre Muffle pas en première position. Et lui donner la gemme flemme pour éviter qu'il soit tout le temps en combat. On va essayer hein. On va essayer. On va aller donner la gemme flemme. Et on va mettre Mino. On va mettre Mino. Mino en première place. Ok. Bah on a fait la tour dans la bibliothèque. Est-ce qu'on a tout fait ? Ou on a fait le test de Gebedia là ? Et il voulait qu'on refasse un test. Attendez. On va voir si c'est toujours d'actualité. C'est peut-être plus tard. Ok. Il est pas content Gebedia. Evidemment. Elle on lui avait donné son... S'il te plait. Rincule que moi t'en savoir. Afin que je puisse devenir aussi intelligente que toi. Bon elle nous dit rien de plus. Donc on va avancer dans l'aventure. Je pense qu'on a terminé tout ce qu'on devait faire ici. Et alors lui il a le croquet de bouquins. Est-ce qu'on est toujours... Il y a du nouveau ? Oh on revient plus tard s'il te plait. J'aurais peut-être plus de livres pour toi. Ah non il avait une voix spéciale lui. C'est vrai. J'ai oublié. Tant pis. Tant pis tant pis. A partir de maintenant il est plus d'un personnage principal. Il est renié. Euh... Alors attendez qu'est-ce que c'est que ce... Pourquoi il y a un... Jaune qui se balade. Attendez on va pouvoir l'attraper. Qui est en rond ? Minot. Bizzle bizzle. Et il se passe rien. Oulah il est comme ça... Se fâcher. Oulah attention. On joue peut-être avec le feu. Non c'est bon. Il s'est un peu calmé. Euh... Mais attendez j'ai l'impression qu'il y a un problème là. Est-ce qu'il faut qu'on soigne l'équipe ? Euh... Non. On a pas besoin de soigner l'équipe. Tout le monde est full. Pour le moment. Euh... On va passer là. Et on va... Aller vers le nord. Histoire de voir ce qu'il se passe là-haut. J'ai l'impression que les... Swermy ont disparu. Et oui regardez il y en a beaucoup moins hein. Il y a juste lui qui est le Swermy timide. Qu'on avait vu tout à l'heure. Lui qui est complètement en croc-love. Et qu'est-ce qu'elle nous dit alors ? C'est cool. Moi on a l'air si heureux. Je veux dire comment... Mais donc elle a pas l'air du tout affolé que... Que des milliers de Swermy se soient libérés. Dans la nature. Tout va bien. On va retourner voir Périne je pense. Hum... C'est peut-être qu'il en a terminé avec notre gantelet spécial. Allé gréto. Voilà je viens de finir ton gantelet. Le collecteur d'essence est installé et prêt à l'emploi. Je reprends d'abord ce gantelet de rechange. Supprimer gantelet foie. J'ai également installé un module pour toi. Le module poussé. Considère-le comme un cadeau d'amis. Voilà ton gantelet amélioré. Reçu gantelet foie. On va pouvoir aller dehors du coup. Pour pousser. Merci beaucoup. Mais quel est ce module poussé dont vous avez parlé ? Oh tu peux améliorer ton gantelet avec un certain nombre de modules. Celui que je viens d'installer te donne la force d'un forgeron. Tu seras en mesure de pousser n'importe quoi hors de ton chemin comme des bûches, des loches. Appuie sur le bouton secondaire FC pour activer le module actuellement sélectionné. Tu peux également maintenir et renfoncer ce même bouton pour sélectionner un module différent. Attends. Attends. Pourquoi on n'est pas essayé ce module poussé dans mon jardin ? Il y a des bûches que tu peux déplacer. Oh et peut-être que tu peux passer voir mon voisin Noah. J'ai entendu dire qu'il avait des problèmes avec un de ses projets. Quelque chose à propos d'un... Téléporteur ? Merci je vais essayer le module poussé. Merci beaucoup euh... Perrin. Je passerai aussi voir Noah. Bien à plus. Le burn out. Le burn out qui arrive. Ça m'en soupeux. Alors là on va paf ! Et bim ! Vous voyez ce qu'il se passe avec la... Avec le tronc ? Voilà et là on peut aller vers de nouveaux horizons. Il y a toujours une sorte de Sourmi sauvage qui peut pas passer là. Non. J'ai cru. J'ai cru. J'ai cru. Bah c'est ici évidemment. Ah il y a peut-être quelque chose dans la souche. Non. Ok rien non plus ici. Le spin... Alors deux spinners normal. Plutôt cool. Genre parce qu'il y a pas mal de Coromon normal de manière générale. Donc euh... Plutôt sympa ça. Euh... Ici y a rien. Et là. Dans la petite souche. Le gâteau détox pour faire un petit régime. On va parler évidemment avec le Sourmi hein. Bizzle bizzle. Oui le bizzle. Bizzle bizzle. Ils sont dans la nature mais on ne sait pas ce qu'il se passe hein. Alors il voulait qu'on aille voir Noah. Ah attendez. Un instant. Allez Gréto c'est moi Beth. Beth. Du centre Coromon local. Tu es un dresseur non ? Puis-je te demander une petite faveur ? Bien sûr. Qu'est-ce que c'est ? Il y a quelques temps un dresseur de passage nous a laissé beaucoup de Sourmi. Ils sont devenus très agressifs. Et quand ils ont évolué en bizzle bizzle. Ils se sont envolé hors de notre cour. Ils sont une menace pour le village. Et je me sens responsable. Certains s'introduisent Beth dans les maisons des résidents. Puisque tu es le seul dresseur en ville en ce moment. Peux-tu me débarrasser les 6 pour moi ? Ok. Je m'en occupe. Je te remercie. Reviens me voir dans le centre Coromon quand tu t'en seras occupé. Ok. On va faire leur fête au bizzou bizzou. Evidemment Mino qui a toujours pas d'attaque feu embêtant ça. Mais c'est pas grave. On va retourner voir le bizzou bizzou. J'espère qu'ils sont pas trop haut niveau. Je sais pas si on peut les capturer. Et le cas j'aurai pas besoin de forcément de faire la quête. De celui qui les chante contre les Mino là. À l'entrée de la ville. Attendez les gars. On va sauvegarder. On va sauvegarder. Non mais non non. Allez. Pas de safe skill. Bizzou bizzou. Ok. Bizzou bizzou. Vas-y on Mino. Il y a niveau 8. Ça va. On devrait. On devrait pouvoir. On devrait pouvoir le faire. Allez. Fou à tout que là. Moins 5. Moins 5. Oh. Première fois. Qui touche 3 fois. Oh c'est bon ça. Tu as un critique je suis mort. Tu as un critique je suis mort. Tu as un critique je suis mort. Ok Pater Beat vas-y. Oh il ça va être tendu hein. S'il faut que j'en attrape plusieurs comme ça. À toi de jouer Pater Beat. Vas-y Overclocker là. Bam. Il gagne plein d'attaques. Ah bah il Venimeuse. Ouais ça ça fait mal on se souvient. 7 points de dégâts. C'est super efficace. Parce que du coup. C'est une attaque. Une attaque poison. Et c'est deux fois. Enfin ça fait deux fois plus de dégâts. Contre les hormones de type normal. Comme vous pouvez le voir. Pater Beat est de type normal. Il n'y a pas de type insecte dans ce jeu. Ce qui est assez. Original. Sachant qu'il y a deux insectes ici. Qui sont en fait juste des types normaux. Alors est-ce qu'on peut le capturer ? On va essayer hein. Objet. Spinner. Vous n'êtes pas autorisé à attraper des hormones. Appartement à mes dresseurs. Ok. Sauf que là c'est encore hormone sauvage. Mais il appartient. A la dame de la garderie. L'éleveuse. L'éleveuse. Voilà c'est pour ça. On va lui faire un coup d'hélice du coup. Shplam. Allez on espère en clé. On se prend des dégâts. Soit. Easy. Biso. 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 127 points de l'expérience. Alors pourquoi Voffel gagne que seulement 25 d'XP ? C'est pas beaucoup. La gemme flem serait pas terrible. Ah le petit niveau 10 pour Pater Beat. Ah et il gagnait encore en... En potentiel. Ouais donc on avait dit que lui on lui mettait plein de points de vie parce qu'il a son talent qui augmente son attaque et qu'il a fait copier à celle de l'adversaire. Donc pas besoin d'augmenter son attaque vu qu'il va toujours copier celle de l'adversaire. Euh... On voit le bourré de points de vie. Ouais on veut qu'il soit full life lui. Il va jamais tomber au combat. Il y a l'air déjà assez tanky en plus de ça. Pat Beat. Et de 1. Alors il y aurait combien à attraper je me souviens plus. On va regarder dans les défis. C'est pas défi c'est euh... C'est quoi c'est... Journal ? Journal. Premier titan est sur l'île de Donna. On ira plus tard. Chuck Avel. Recherche un minot à échanger contre un bezo bezo. Ouais il va falloir les trouver. On est bezo bezo. Je recherche encore 5 bezo. Ah oui d'accord. Et tout à l'heure il y en avait un qui était jaune. Peut-être qu'il va être plus dur à... à tuer que les autres. Vu qu'il a plus de statistiques. Étant donné qu'il a un potentiel différent. Euh... Peut-être qu'on peut le capturer celui-ci. Cela dit. Bon ce serait bien. On va voir. Je le ferai peut-être à la fin là. Histoire de gagner quelques niveaux. Et éviter de monter le diable. me faire ramasser. Alors ils peuvent être où ces... ces swarmy évolués en bezo bezo. Il y en a peut-être à l'entrée. Attendez je vais aller voir. Peut-être lui là. Non non lui c'est celui qui est en échange. Hé laissez mon Buzzy tranquille. Ok. Tranquille. Je peux l'embêter plus que ça ton bezo bezo. Alors. Là il y en a un. Parfait. C'est Mino Mino qui est... Alors c'est Mino Mino qui est... Mino Mino tout court. Pas bisou bisou. Qui est en tête. Oh là. Ça apparaît juste en face. Tac. Fouette que. Prends ça. Moins 6. Pouf. Pas terrible. Alors rage là il monte son attaque. C'est un petit peu effrayant. Ne te foire pas Mino. Fouette que. Vas-y attaque une deuxième fois là. Abbey Venimous. Aïe aïe aïe. Oh non ça va. Il tanque tranquillement. Hop là. On continue avec le fouette que. De toute façon on n'a que cette attaque là. En offensif. Touché deux fois. Là il est à plus 2. Faut pas que le fouette que rate. On vous rappelle quand même que fouette que. A pas énormément de. De précision. Enfin si 90 c'est énorme. Mais euh. C'est à dire qu'il y a quand même 10% de chance que. Qu'il fail misérablement. Touché une fois à Bizzle. C'était évanoui. Bézo bézo. Oh 254 d'XP. Là ça va. Ça va prendre un niveau. Et Moffle il gagne pas beaucoup hein. J'aime Flem c'est. C'est pas. C'est pas énorme hein. On va pas switch non plus hein. À chaque fois. Contre les Bizzle Bizzle. On va se faire. On va se faire trucider. On gagne quelques stats. On rappelle qu'au niveau 14 il apprend son attaque feu là. Et de deux. Allez plus que quatre. Mais eux ça va hein. Aucun souci. Ne vous inquiétez pas hein. Je vous ai sauvé. J'ai retiré la guêpe chez vous. Vous n'avez pas l'air très paniqué. Alors il y en a forcément une là. Bah oui. Evidemment. Evidemment. Oh. Ça ne me dérange pas d'utiliser un peu d'huile de coude. J'ai besoin d'aucune technologie pour travailler sur le terrain. Et toi ? Depuis que Luxoli s'est installé à proximité nous avons beaucoup de dresseurs qui ne peuvent pas qu'ils passent. Nous avons décidé de les aider en agrandissant notre bibliothèque avec des manuels utiles pour les dresseurs. Euh. On va mettre Pat Beat. Non on va mettre Niborgard. Parce qu'on a envie que notre starter monte un peu en niveau. Attendez. Vous croyez qu'il se passe quelque chose de nouveau ? Non non. Là c'est le meuvel ici. Le meuvel ici. Alors. Bizzle. 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 Oh. Attendez croc poison là. C'est en vert. Ça veut dire que ça va être doublement efficace. Attaque la cible avec des crocs venimels. Avec 50% de chance d'appliquer l'effet poison à la cible. Croc poison. Oh là il va prendre cher. Attendez. Fait de flas. Oh ça il fait rien. Evidemment bien reposé. Qui tank. Eh. C'est mon starter ou c'est pas mon starter ? Hein Niborgard ? 254 XP. Oh non mais. Les. Les bulgares. Ils roulent sur le. Bizzle. Bizzle. Doré. Evidemment. Ça faisait un petit peu peur mais. Là ça va. Je suis beaucoup plus confiant. Ah et lui il nous dit quelque chose. Judas. Oui Judas. On sait. Est-ce qu'il y en a là dedans ? Oh non merde. Ah là je continue. Ah bah c'est une autre cage j'imagine. Petit événement. Oh ma livraison. Hein ? Quelle livraison. Oh pendant l'instant j'ai cru que tu étais quelqu'un d'autre. Désolé pour ça. Mon nom est Noah. Je travaille sur un téléporteur qui connectera Eivil au réseau de transport rapide de Velua. J'attends toujours les dernières parties dont j'ai besoin pour terminer le téléporteur. Je les ai commandés au campus de Luxolis il y a quelques temps. Le colis aurait dû être livré depuis. Oh peut-être es-tu prêt à m'aider. Peux-tu voir ce qui retient mon colis ? Bien sûr je vais vous aider. Aucun problème. Génial. J'ai commandé les pièces au magasin de campus de Luxolis. Tu peux peut-être commencer par là. Je serai dans mon atelier pour faire les derniers réglages. Je vais t'attendre. Ok. Bah écoute nous on va fouiller chez toi. Ah 250 gold magnifique. C'est fou hein tous ces items cachés. Quel plaisir. Ça fait beaucoup de livres. On a regardé là aussi. Quelque chose. Non. Peut-être dans l'armoire hein. Ouais toujours des choses dans l'armoire. Spinner vital bam. Est-ce que c'est du vol ? Non. C'est du RPG. Y'a rien sur la chaise et on peut pas accéder à la commode là-bas. Dommage. Dommage dommage. Y'a toujours des trucs dans la commode. Dans les commodes. 19h40. Ah. Bientôt 20h. Désolé. Euh. Encore 20 minutes de là à peu près. Hop là. On va regarder ici. Non rien. Oh mon mari à l'atelier au sous-sol là. Il est l'une des raisons pour lesquelles notre village est de plus en plus avancé technologiquement. Il est actuellement tellement concentré sur son travail qu'il ignore les conséquences d'un téléporteur à evil. Peut-être que le progrès n'est pas toujours une bonne chose. Aïe 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 la femme qui ne cautionne pas les actes de son mari. Ca se dispute ça. Alors. On check ici. Y'a rien. Y'a rien. Y'a rien ici non plus. Ah là y'a une sorte de pokeball magique. Non c'est un bouton. Y'a rien dedans. Euh. Alors ça c'est quoi ? Il me semble manquer certaines parties. Ah oui mais attendez. Ca ça ressemble au téléporteur qu'il y a dans la première ville à Lux au campus Lux Solis. Du coup euh. Fripomo. Du coup on devrait pouvoir se téléporter par la suite de là à Lux Solis. Pas mal. Je ne sais pas si c'est le cas. Si seulement j'avais ces pièces. Le téléporteur serait déjà opérationnel. Les livreurs Amazon parfois. Ca donne de mauvaises surprises. Attendez parce qu'on a un défi là. Ah oui parce qu'on a infligé 25 dégâts à un seul coromone. Grâce à Nibolgar qui est devenu extrêmement énervé. Grâce à toutes les protéines qu'il a mangé. Alors réclamer. Hop là gâteau combi S. Ensuite on aura quoi ? Oui alors attendez parce qu'on a gagné un fruit également. Euh. Le fruit Pomo. Qui augmente la puissance d'une attaque de type normal. Ok. Euh. C'est juste une attaque. Ok. Donc par exemple. Cat Beat. Si je lui donne ça. Et que j'utilise écrasement ou coup d'hélice. Techniquement il fait plus mal. Mais de combien ? C'est précisé ou pas ? Augmente la puissance d'une attaque de type normal. Non. C'est pas précisé. Bon on verra hein. Pour l'instant je vais rien lui mettre. J'ai juste la gemme flemme sur Mofel. D'ailleurs Mofel faudrait que tu montes un peu de niveau là. Oh oui. Bien ça. Pas très bien tout ça. Hop là on continue notre aventure. On va aller soigner l'équipe hein. Qui est euh. Un peu euh. En mauvais point là. Centre Coromone qui est juste ici. Parfait. Est-ce qu'on se fait tout de suite le... Le... Bizzol Bizzol Doré. On va essayer hein. On va essayer hein. Est-ce qu'on se le garderait pas pour la fin ? Si se trouve il y a beaucoup plus haut niveau. On sait pas hein. Est-ce que c'est le boss. C'est le boss de Eivere. Allez on va se le garder pour la fin. Et alors donc ça on a déjà fait. Ça. On avait également fait. Mais il y a peut-être un Bizzol Bizzol par dessus. Ouais. Exactement. Euh. Alors. Bizzol Bizzol. On va faire passer Nibel Gare niveau 11. Et ensuite on le switchera pour mettre quelqu'un d'autre. Pour euh. Enfin gagner de l'expérience à tout le monde. Histoire que tout le monde est à peu près le même niveau quoi. Rage. Bon il est plus rapide. C'est embêtant ça. Bizzol. Cro-Poison. Cro-Poison. C'est vraiment la meilleure attaque qui soit. Hum. Oh là là. Cro-Poison. 27 points d'égal au one shot. Le jeu est en mode facile du coup. Ok. 2 points de vie. Tout ça. Ok. Super. On est bientôt. Ah. Offel monte au niveau 8. Il gagne quelques stats. Mais pas de nouvelle attaque. Et de 4. Ah. Allez. Plus que 2. On y est presque. Euh. Quels fruits devrais-je planter ? Moi qui les ai plantés. On va à plus de ça. Fruits ok. Plantés. Ok. 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 Chapeau chapeau. J'adore le jardinage. Surtout la culture des fruits. Ces pots de culture de Luxolis rendent mon hobby tellement plus facile. Vous pouvez les trouver partout. Et tout le monde peut les utiliser. Plantez juste un fruit chaque fois que vous voyez un pot vide. En retour vous pouvez récolter des plantes adultes à chaque fois que vous en voyez une. Et le plus beau dans tout ça. Vous n'avez même pas besoin d'arroser la plante. Le pauvre fait ça pour vous. L'avenir est en marche. Voilà. Bah comme dans Pokémon hein. C'est exactement la même chose. Alors Nimble Garde a pris pas mal d'XP déjà. On va prendre Mino. Mais avant on va juste rentrer dans la. Dans la maison histoire de. Histoire de voler des choux. On veut de l'argent là. Je vous rappelle que dans le test qu'on avait fait au début. On avait dit qu'on voulait devenir riche. Et que c'était notre motivation à devenir adresseur de Corom. Alors Frui Fic on se souvient. Frui Fic c'est euh. C'est euh. L'antidote là. Ouais c'est ça. Ok. Euh. Ça fait beaucoup de livres effectivement. Frui Dali. On se souvient c'est la taxe spéciale. Marie. Les fruits peuvent donner à ton Coromone un avantage lors des combats. Ils sont également très sains. Tiens. Je vais en partager avec toi. Frui Joubert. Frui Moule. Frui Bair. Les Coromones sont assez intelligents pour consommer leurs fruits lorsqu'ils en ont besoin. Alors assure-toi de leur donner des fruits. Ok. Euh. Alors les euh. Les fruits qu'il nous a donné c'est. Alors. Jouba on se souvient hein. Ça c'est ce qui donne énormément de points de vie. Donc c'est super. Frui Moule. Remonte 75% des points d'énergie si le Coromone est proche de l'épuisement. Pas mal ça. Tu appuies le mana. Paf. Tu récupères 75% d'un coup. C'est génial même. Le Frui Bair c'est augmente l'XP gagné en participant à un combat. Ça tient juste pour un combat du coup ? Comme ça il faut que j'en plante plein du coup. Oui si j'en plante plein comme ça je peux en donner à tous mes coromones et il y a une plein d'XP. D'accord. Euh là il y a d'autres choses. Je sais plus si j'avais regardé ici. Je pense pas. Ah bah voilà. Là on va pouvoir planter notre baie à XP. Hop là. Le Frui Bair tiens. On va le planter. Rien ici. Ok. Mais on va sortir d'ici. Et on va aller se faire le biseau biseau avec Mino. Oh Mino. Biseau biseau. Biseau biseau. Vas-y Mino. Fouette que. Bah. Ah. Moins 6. Moins 6. Écrasement. Ouf. Est-ce qu'on meurt sur un critique ? Est-ce qu'on meurt sur un critique ? En fait ça dépend si les critiques font double dégâts ou s'ils font juste 1,5 fois les dégâts. Mais euh. Parce que là il a fait 9 points de dégâts avec son attaque hein. D'un coup ce qu'il le refait c'est effectivement euh. 200% de dégâts. Je suis en coup critique. Je perds 18. Et Mino Mino euh. Il meurt tout simplement. On va switch hein. On va switch évidemment. On a pas envie de tenter le diable. Qu'il nous aura pas aujourd'hui. Et on envoie Pat Beats. Aiguille Venimeuse. Ça ne fait rien. Quand même. On va lui mettre un petit coup d'élite. C'est pas. Est-ce que ça fait les 14 ? Ouf. Ça dégoûte. Ça dégoûte. Mais on devrait. On devrait tenir messieurs dames. On est empoisonné. Mais ce n'est pas grave. Ouh la merde il commence. J'étais plus rapide tout le temps. Ça va je tiens. Tiens je tiens je tiens. Et je lui fais l'écrasement. Pour que Bizzol Bizzol soit évanoui. On monte en XP tranquillement. Mino qui monte au niveau 11. Yes. Ça a plus que 3 niveaux avant qu'on prenne son attaque feu. On a hâte. On a hâte. On a hâte. Et de 5. Donc là il n'y en a plus qu'un. Et techniquement c'est le Coromon. C'est le Coromon. C'est le Bizzol Bizzol. Jaune hein. Celui à l'entrée là. Voilà pourquoi j'ai décidé de vivre ici. Et être entouré d'une nature magnifique. Au lieu d'être dans un centre vide animé. Ouais. Ouais ouais ouais. Bon là c'est la sortie de la ville. On y retournera plus tard. On va finir tout ce qu'on a à faire dans la ville dans un premier temps. Sachant qu'il faut qu'on fasse la quête des Bizzol Bizzol. Donc la quête des Bizzol Bizzol on y est presque. Il nous en manque plus qu'un. On doit faire le truc du Mino là. Et on doit retourner à Lux Solis pour récupérer auprès du commerçant les composants. Pour le téléporteur. Ça fait encore pas mal de choses. On a du temps. On a du temps devant nous. Hop là. Ah si si. On va souligner l'équipe. Et on va affronter le vilain Bizzol Bizzol doré. On espère que celui-ci on puisse le capturer. Mais je pense pas. Je pense que ça va être exactement la même chose. Au moins. Quand on teste. De le capturer. Ça fait pas. Faire dans notre tour. Donc au pire des cas. Là. Et bah. On pourra effectuer une action juste après. Bizzol Bizzol. 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 Ça termine. C'est de sauve leur cloquet. Mais que niveau 8. Techniquement. Ça devrait le faire tranquille. Coup d'élice. Et bam. Ce serait bien qu'il la somme une fois. Pour voir ce que ça fait. Non. Ça ne prend pas. Alors. On va essayer de le capturer. Parce que là. Si on fait un coup d'élice. Techniquement. Le Bizzol Bizzol. Il meurt. On essaie. Pour la science. Dommage. 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 Donc si on appuie dessus. Est-ce que ça. Voilà. Vous voyez. Regardez ici là. Vous voyez avec la souris. Il est marqué puissant. Ça c'est des différences de. De potentiel. Donc les Bizzol Bizzol. D'habitude. Bah vous le savez. Ils sont toujours orange. Là il est jaune. Et ce qui fait qu'il est jaune. Bah tout simplement. Il n'est pas standard. Alors que les autres Bizzol Bizzol. Il était standard. Lui il est puissant. Coup d'élice. Et voilà. Ça passe. Et la quête est accomplie. Et nos coromones principaux. Passent tous niveau 11. Quel luxe. Il y a pas mal d'attaque spéciale aussi. Peut-être qu'il est un peu plus spéciale. Faudrait que je regarde ça. Oula. Ouais. L'XP là. Quel plaisir. Et de 6. J'ai trouvé tous les Bizzol échappés. Je devrais en informe Beth. Au centre coromone. Le défi. Et oui. On réclame les 20. Bah on n'a pas assez. Malheureusement. Pour passer au niveau 7. On aimerait bien les récupérer ses fruits. Savoir ce que ça fait. Mais je crois que c'est des fruits baire. Comme ceux qu'on a planté à l'instant. Hum. Ok. Carreau rouge. Il a perdu un peu de point de vie. Mais on va quand même le soigner. Au cas où. Et alors là. On va faire deux autres choses. A savoir. Capturer un Mino Mino. Pour les changer. Attendez. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai loupé tout le dialogue là. Pas du tout. Je pensais juste la soigner. Si tu le donnes au coromone principal de ton équipe. Ça aidera à repousser les coromones sauvages. Disque répulsif. Merci. Ça nous sera utile. De rien. Si jamais tu as besoin d'aide. N'hésite pas à revenir. Je ferai ça. Au revoir Beth. Alors. Visiblement. On a accompli la quête auprès d'elle. Et on a récupéré. Une sorte de disque là. C'est un objet du coup. Disque répulsif. Peut repousser les coromones sauvages. Ce qui est tenu par le leader de l'équipe. Alors. Le leader de l'équipe. Ah oui. D'accord. Donc ça peut être pas mal. Si par exemple. Là. On a envie de retourner. En arrière. Et qu'on n'a pas envie de se faire. Se faire tag par des rats. Par des Nosferratis dans la grotte là. Ok. Alors. On va juste remettre Mofel devant. Parce que. Ça j'aime. Bon bah. Il fait pas gagner beaucoup. Il est toujours niveau 8. Alors que le reste de l'équipe. Et niveau 11. Ça m'embête un petit peu. Amplification. Utilisation. Ça j'aurais peut-être dû le faire. Sur les bisous bisous. Euh. On va attendre. Ouais ouais. On va retourner en arrière. On va retourner en arrière. Et on va aller accomplir. Les deux quêtes. Qui nous sont proposées. Puis ensuite. On s'arrêtera là. Pour ce soir. Voilà. Donc on retourne sur la route. Une. Le parc radieux. Euh. Le but ça va être de trouver un minot. Pour pouvoir les changer. Juste à côté. Et accomplir la quête. Qu'on a auprès de. De ce petit bonhomme là. Euh. Bon. On va en profiter. Pour faire monter un peu Mofel. En même temps. Oh. Vous voyez. Il se débrouille tout seul. Pourquoi toujours le mettre. Au fond de l'équipe. Alors que. Il peut gérer tranquillement. D'ici le coup de niveau 6. Il n'est pas mal d'XP là. En 74. Parfait ça. Ça me va. Ça me va. Et il gagne en potentiel. Voilà. Donc on va pouvoir augmenter. Un peu. Les statistiques. Donc lui. On avait dit. Qu'il fallait lui donner. De l'attaque. Et de la vitesse. En nos souvenirs. Ouais. 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 C'est ça. Voilà. Donc on va lui donner. Deux points d'attaque. Et un point de vitesse. C'est pas mal. La dernière fois. On avait fait l'inverse. Deux en vitesse. Et un d'attaque. Il est assez rapide. En vitesse 16. Ça a l'air pas mal. Pour un niveau 9. Je sais pas. On va prendre pas de nouvelle attaque. Un minot peut-être. Allez. Un minot. C'est un peu la voix de Scooby-Doo d'ailleurs. On va lui faire une petite boule de sable. Ok. Ça marche. Tranquille. Hum. 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 le remplacer un membre de l'équipe on va remplacer ouais soit remis on s'en fout et on va mettre on va rendre ce minot on va échanger le minot contre le biseau biseau de l'équipe à côté comme ça ça va accomplir la quête hop là alors vous trouvez un minot à échanger contre mon bas oui le voici je prends pas le temps de le soul et d'ailleurs tiens prend le comme ça fraîchement capturé la bonne viande fraîche oh c'est un adorable minot j'échangerai volontiers mon dos et contre lui il nous a quitté votre équipe base dans ce baron jouant votre équipe je vous remercie prenez bien soin de mon pad et bien sûr buddy est entre de bonnes mains il veut aller dans le pc incroyable je peux rentrer mon nouveau minot au parc radieux nous nous verrons peut-être qui sait qui sait qui sait peut-être que nos chemins se croisent de nouveau moffle qui est devant ça me va il ya toujours ça j'aime pour expliquer plus rapidement on va simplement retourner à luxolis au campus pour pouvoir aller récupérer les composants pour endosser le rôle de livreur amazon il a tous ici alors dans le milieu de pousser qui ailleurs rien ici et là dedans non rien non plus tout bad et là par contre en sont toxiques en protéiner en sont chargés ok alors qu'est ce que ça fait tout ça qu'est ce que ça a fait le tous ces petits enceintes on va regarder où sont-ils à l'eau ah voilà les enceintes on sent répulsif c'est les repousses ça on connaît les enceintes protéines et ça attire les choromones de haut niveau pendant trois minutes qui est alors de haut niveau de potentiel ou au niveau tout court c'est pas attiré des hormones déjà blessés pendant trois minutes oui ça on l'avait vu la dernière fois brumeux à une chance d'appliquer l'effet désorienté pardon toxique à une charge d'appliquer l'effet poison sur les communes sauvages pendant trois minutes ah et ça ça peut être pas mal si on est sur une session de capture utilisé dans son chargé à chaque fois on commence un combat avec un corps bonne paralysé en face est beaucoup plus simple de les capturer comme ça c'est pas mal ça on en a qu'un seul par contre on a qu'un seul juste regarder petit est ce qu'on va vraiment utiliser ça j'ai pas vraiment envie mais mais c'est là c'est là voilà pour ceux qui voudraient jouer dardarnian vous l'avez ici vous l'avez ici il a un spinner particulier par contre c'est quoi c'est un spinner super beau il a écrasement qui fait 40 points de dégâts abeille venimeuse 32 puissance mais pour type poison catégorie spéciale envoie une armée d'abeilles venimeuse avec un poison lent qui inflige l'effet poison à la cible au tour suivant ok son passif c'est feu intérieur coromon a un feu intérieur qui brûle si fort qui ne peut pas être joli ouais c'est pas fou c'est pas fou c'est pas fou attendez parce que pour faire le module puanteur là je fais comment non je peux pas j'ai perdu le module puanteur du coup je reste appuyé ah voilà poussé mais je peux associer un objet un objet une attitude ce qu'on n'a pas de corps mode avec une attitude associable je peux associer les objets qui est non mais attendez je vais juste mettre le discret répulsif sur quelqu'un en fait de faire ça je vais mettre presque moffle j'ai pas envie qu'ils gagnent un peu d'expérience peut-être on a tout notre temps à tout notre temps mais effectivement on va faire ça ce que répulsif donner à mon frou non plutôt à fatorbit et on va mettre à terbi de l'homme l'anormand du coup je devrais avoir aucun coromon sauvage qui m'attaque ouais plutôt pratique cet objet de quête de biseau biseau attendez parce que lui n'était pas là avant celui à qui on a donné à qui nous a donné le dot alors on va envoyer mouffle envie on a envie qu'ils gagnent un peu d'expérience comme on se retrouve tu veux voir à quel point son minot est devenu fort oui mais il n'est rien par rapport à mon minot que juste l'homme voit le minot boule de sable neuf points de dégâts aux mignonnes il fait quoi il baisse la défense ans c'est ça l'ami a aucune attaque attendait parce qu'il a une attaque qui attaque en plusieurs fois on va lui opposer la résistance de notre propre minot tu vas voir tu vas voir quel est le meilleur minot et c'est le coup de queue qui part allez 13 allez bam remballe ton minot et on gagne pas mal d'expérience là dessus et toi vacu chaque j'ai besoin de m'entraîner un peu plus les gréto reçu 58 dollars pour avoir gagné bon bah c'est pas que le 10 en sort bien oui je t'inquiète pas il va être dans sa boîte pc tout va bien se passer pour le dit aucun problème là dessus on va aller voir le commerçant du coup on va aller voir le commerçant pour les récupérer les composants billy boudou ou un point point ou un plat bienvenue en quoi puis-je vous aider et bien écoutez je suis allégretto noah m'a envoyé ici il attend ses composants il a dit qu'il vous avait commandé un colis mais qu'il n'était pas encore arrivé un ah c'est vrai ça m'était presque sorti de la tête mais je viens tout juste de m'en rappeler je les envoie je les envoyer ce n'est pas loin il devrait être arrivé maintenant s'il n'a pas encore été livré le colis doit se trouver quelque part entre ici et ville je ne peux pas laisser le marché sans surveillance mais peut être vous pouvez jeter un oeil aux alentours de la de la parc radieux dans la parc radieux la fameuse parc radieux d'accord je vais faire ça merci pour votre aide ça a l'air compliqué ça a l'air compliqué on va en profiter pour vendre les éclats ou regardez combien ça se vend c'est le bon plan de faire des nos locs pour acheter tellement de choses avec ça allez bam et bam 2000 gold et on va acheter quelques spinners l'impression que les spinners d'ailleurs ont baissé en prix si je ne m'abuse c'était pas 200 avant crois que c'était 200 même les spinners d'argent ils sont pas très cher pour le coup je vais en acheter je vais en acheter pour une fois qu'ils sont pourquoi je peux en acheter que nous je suis dans l'onglet vendre allez on achète des objets ah oui d'un coup c'est plus le même prix voleurs on va quand même prendre quelques spinners allez on va prendre 5 comme ça on est 12 spinners hop là non 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 un coupon pour ça non on fera des plus gros achats une fois là on fera péter les coupons cliquer restaurant là on va rentrer ici on va soigner toute l'équipe de bras cassés et on va on va on va on va mettre devant on va retourner juste à evil où on va aller voir noah qui ensuite on va sauvegarder et on s'arrêtera ici pour ce soir la vod sera disponible sur twitch qu'il arrive et il faut que je m'occupe évidemment de monter tout ça pour pour youtube donc ça viendra au compte gouttes ne vous inquiétez pas hop là alors il y avait un minot plus attendez j'ai pas mis pâter beat en devant pourquoi je j'ai mal compris le l'objet j'ai mal compris l'objet oh non il manque 10% de précision oui on se fait plaisir minot trois fois ça m'est pas arrivé souvent pas le coup d'hélice qui tape et c'est du moins 14 minot se fait assommer il ne peut pas agir c'est génial ça pour le coup c'est génial ça prend pas souvent il n'y a pas beaucoup de chance de proc de mes souvenirs c'est 10 15% 15% d'assumer la cible on va finir avec un écrasement là au moins il ya à 40 il ya 100% de précision on peut pas louper et bam le minot à terminer vos 12 ok ok tu perds alors on va juste changer de place mais alors je comprends pas comment ça fonctionne cet objet pourquoi il a pas proc peur peut repousser mais ne repousse pas à 100% c'est peu repousser les coromones sauvages si tenu par le leader de l'équipe donc c'est ça ça prend pas tout le temps ok ok bon bah on le sait on va juste déplacer l'objet nimble gars allez nimble gars maintenant au travail on y est presque s'il qu'il s'il qu'il évidemment il va prendre ses croix poisons et bam remballe ton s'il qu'il s'en vient que nimble gars passe niveau 12 je ne sais pas exactement quand est ce qu'il le va à prendre une nouvelle attaque mais en tout cas son potentiel va bientôt monter d'un niveau à et au fait qu'il va ce niveau 10 ça s'appelait ça me plaît beaucoup hop là on va continuer un peu à droite si on continue on continue à ne serait ce pas le livre amazon prime je pense qu'on l'a retrouvé l'air un peu perdu en pas se le cacher on avait vu c'est vrai que l'ordre a changé donc les éclats de bulles sont ici maintenant non on va sur plaisir en l'écro poison ça fait trop mal c'est vraiment la cs fumée la ct fumée qu'on a qu'on a appris là de plaisir hop là alors livre amazon qu'est ce qui se passe ici mais ah oh désolé je t'ai fait peur je pensais qu'un coromone sauvage m'avait attaqué un coromone une sautent dessus que quand tu marches dans l'air mais tu n'as pas de coromone pour les affronter tu parles du colis destiné à noah je pourrais t'escorter à travers l'air pour que tu puisses aller au centre coromone à l'acteur mais pousse toi là oh là là un croix non mais allez le minot rend mal le minot alors il va prendre son attaque ou il va pas comprendre éclate bulle prance à il s'amuyé plus à le potentiel de nimble car qui s'éveille évidemment là on va continuer à augmenter ses défenses à comme on l'avait expliqué c'est un comment qui est plutôt tanky du coup on veut privilégier les défenses donc ça va continuer à augmenter défense et dans votre défense spéciale pour l'instant j'ai quand même l'impression qu'on a plus souvent des coromone qui sont physiques que spéciaux donc on va partir plus sûr de la défense pour le moment et on va terminer là dessus quand il restera quelques points je pense que on mettra des pv on verra on verra mais ça pas l'air d'être un comment très offensif il nous avait expliqué quand on avait choisi le starter à de rien mais quand est-il du colis sans problème oh super voilà le colis reçu colis pour noah magnifique on va aller pouvoir le voir et on va pouvoir avoir les téléporteurs et ça c'est cool comme ça on va c'est l'équivalent un peu d'une cs volant plutôt cool plutôt cool on va pouvoir passer d'une ville à l'autre ça nous évitera de tout le temps repasser par là la fameuse parc radieux oh mais qui a-t-il dans ma poche qu'est ce que c'est dans ma poche ok alors et voilà on va aller voir noah et on va s'arrêter ici pour ce soir je vous remercie de m'avoir suivi c'était sympa on a bien avancé sur l'épisode c'est plutôt cool j'ai juste aller hop soigner l'équipe pour le prochain épisode qui sera peut-être demain on verra on verra l'instant s'il vous plaît voilà on espère on laisse ni bulgar quand même à lui déplacer l'objet on va le reprendre comment je fais pour le récupérer dans mon sac maintenant salut titipics ou 23 ça va c'est pas que tu vas bien j'espère que ça te plaît qu'au roman déplacer l'objet mais comment je fais pour le mettre dans le sac donner un disque répulsif à bien et toi bah écoute ça va très bien je passe un bon petit moment sur ce jeu je le connais un peu j'avais fait la démo à l'époque et là depuis qu'il est sorti récemment j'ai essayé de commencer à le streamer petit plaisir personnel à moi qui suis grand fan de pokémon alors ni bulgar comment on fait pour récupérer ce disque c'est incroyable ça comment je fais pour récupérer mon disque moi je fais pour le mettre pour ne pas le déplacer mais juste le bon ni bulgar là résumé non attendez je pensais oui voilà c'est bon c'est comme ça disque répulsif récupérer l'objet voilà magnifique la bam on a déjà on a déjà soigné l'équipe évidemment on a déjà soigné l'équipe on va juste aller voir noah maintenant on va aller voir noah on a une belle petite équipe quand il commence à prendre forme où il ya juste armado et buddy qui sont un petit peu les intrus de la team mais dans l'idée ni bulgar c'est quand même c'est quand même le sens et le s mouffle qui est un peu à la traîne mais il y arrive at our beat qui qui est assez surprenant il tient très très bien et minot c'est minot quoi c'est ça mais non allez on va aller voir noah histoire de pouvoir utiliser le téléport le tp c'était cette maison c'était un peu avant je pense ouais c'était un petit peu avant est-ce que c'est près ça ce frumule est presque très mais pas encore tout à fait aller hop là regardez il fait les 400 agré tout tu es là tu des nouvelles j'en ai le marchand a envoyé le colis mais le livreur était bloqué au parc radieux oh qu'est-il arrivé il a oublié les gâteaux de guérison dans toute son équipe s'est évanoui ah ah erreur de débutant des livreurs amazon prime mais qui est-il arrivé au colis oh t'inquiète pas j'ai pris la relève pour lui j'ai le colis juste ici supprimé colis pour noah merci c'est excellent avec ces pièces je vais mettre la machine en marche on a rien de temps je m'y met tout de suite ça a déjà pris assez de temps effectivement noah c'est peut-être temps de se remettre un peu boulot voilà c'est tout toutes les pièces sont enfin installés et maintenant quelques réglages finaux et voilà il devrait être pleinement opérationnel maintenant dis moi les gâteaux a tu déjà utilisé un téléporteur auparavant non aidez moi la plupart des villes ont un centre coromone avec un téléporteur tu peux donc t'y rendre rapidement mais tu ne peux voyager que vers un téléporteur avec lequel ton gantelet s'est synchronisé cela se produit automatiquement lorsque tu visites une ville dans laquelle se trouve un téléporteur et maintenant grâce à toi les dresseurs peuvent voyager vers et depuis notre petit village pourquoi ne laissais tu pas tu devrais pouvoir voyager entre ici et le campus de luxe solis merci noah venu à terre de levables grâce à toi tout le monde de voyager vers et depuis évident toute simplicité aïe 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 noah qui nous sauve regardez maintenant on n'a même plus besoin de passer par la fameuse parc radieux on a juste à faire ça et bam c'est parti le campus de luxe solis et c'est sur ce messieurs dames je vais vous pour ici